Salut internet c'est Camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo je suis en compagnie de Sébastien qui tient à garder l'anonymat aujourd'hui il a fait appel à nous est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton cas. Il n'y a pas de souci, du coup ça fait pratiquement un peu plus de 7 ans que je suis avec ma femme et ces derniers temps comme vous le voyez je suis militaire donc dans l'armée de terre française ça fait à peu près 6 mois que j'ai des doutes sur elle donc de ma dernière mission j'ai reçu des messages un peu chelous de sa part et lors de ma dernière mission quand je suis rentré on va dire j'ai quand même eu des doutes et j'ai fouillé son téléphone ouais et quand tu as fouillé son téléphone tu as trouvé quelque chose ? J'ai trouvé des messages chelous avec une personne avec un mec ? D'accord et tu en as parlé avec elle ? Non parce que leur connaissance je sais qu'elle va venir tout en bas qu'elle va me trouver des excuses Toi tu as toujours été fidèle ? Toujours j'ai toujours avec mon taf voilà donc on n'est que des militaires on n'est que des mecs pratiquement donc après voilà quoi Donc là si je résume bien tu lui as fait croire que tu es en service ? Actuellement j'ai fait croire que j'ai dû repartir en mission pendant 3 mois D'accord Finalement que non donc là ça fait déjà 2 jours que j'ai quitté mon domicile et elle sait pas ? Elle sait pas que j'ai encore là quoi D'accord Et là c'est pour ça que j'ai appelé à vous pour pouvoir voir s'il se passe vraiment quelque chose ou non et prendre un vrai grand délit D'accord ok Et ce qu'on va faire nous pour vérifier ces doutes là c'est-à-dire on va aller chez toi tu vas nous montrer ta maison on va pas aller chez toi mais on va aller devant ta maison Et on va filmer pour voir si on voit quelque chose de spécial si on voit quelqu'un rentrer tu vois ce que je veux dire on va essayer de faire ça et on va filmer tout simplement si on voit quelque chose de bizarre Ok comme ça au moins ici il y a un doute qui est fixé Donc on va aller devant chez Sébastien en espérant que ta femme ne nous voit pas, ne nous crame pas et on va filmer voir si on voit quelque chose de chelou Toi si on voit rien à la limite tu rentres chez toi tu rentres tu lui fais la surprise tu lui dis non voilà en fait je t'ai fait une surprise etc On s'en va tu lui dis pas que machin la vidéo elle sortira jamais si y'a rien et puis voilà ok Donc si vous voyez cette vidéo sur internet les gars c'est qu'il s'est passé quelque chose donc restez jusqu'à la fin si c'est le cas Voilà on fait comme ça ? On va devant chez Séb et on va commencer à filmer à tout à l'heure Bon les gars là on est devant chez Sébastien on est devant chez toi Avec Sébastien on est caché on a mis la caméra juste derrière son jardin et là comme vous pouvez le voir donc on voit la maison on voit les volets Mais on a mis une petite caméra de surveillance aussi à l'entrée comme ça si quelqu'un rentre ben au moins on le verra rentrer voilà Donc on attend et puis si on voit un truc bizarre on interviendra à ce moment là Bon voilà les gars on a une bonne nouvelle apparemment Séb ça fait un petit moment qu'on est chez toi Tout à fait On a rien vu de suspect Personne rentrer personne sortir ta femme est à la maison tu lui envoyer un message Donc voilà c'est rassurant frérot Donc ce que je te conseille maintenant c'est de rentrer chez toi De lui faire la surprise comme quoi tu es là Tu lui dis pas que tu avais des douze et tout sinon Le problème c'est à faire des histoires pour rien Et puis voilà au moins tu auras le Le coeur net L'histoire c'est juste qu'en fait elle était chelou parce que si elle te répondait chelou Parce que des fois les femmes sont chelou C'est tout tu vois Un peu parano des fois aussi Tu vois ce que je veux te dire Voilà je suis content t'avoir rendu service Nous on va partir hein On va se tailler Et puis on te laisse retrouver ta femme Ciao celle-là Merci encore Merci pour tous les gens qui font ce métier là Qui sont à l'armée et tout ça Et qui défendent notre pays Voilà il en faudrait plus des gens comme ça Et puis voilà Merci d'être venu C'est normal frérot Bon les gars nous on va pas tarder à partir On filme au cas où si sa femme genre elle s'embrouille avec lui Parce qu'en fait il est censé être à l'armée Donc là Seb il est parti il va rentrer chez lui Il a fait le tour pour rentrer On reste parce que si jamais elle le prend mal Qu'il lui a menti en disant qu'il était à l'armée Et qu'au final il n'y est pas Voilà on reste là on filme vraiment au cas où Mais voilà c'est juste pas précaution Oh putain c'est qui lui ? C'est qui ? Mais non ! Mais non il s'aille il s'aille Oh ma maman ! D'accord c'est bon il avait des doutes j'ai compris pourquoi Viens on le suit, prends la caméra on le suit Vite 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 vite, viens on la suivait Excuse moi ! Viens ! Qu'est ce que tu fais un caleçon ? Qu'est ce que tu fais un caleçon ? Bah non je marche On t'a vu sortir d'une maison ? On t'a vu sauter d'une... Eh ouais ouais moi j'ai une embrouille J'ai une embrouille J'ai un problème là ! Oui oui là visiblement il y a eu un problème J'ai un problème avec toi Mais en fait tu es en train de me dire Tu es en train de me dire Que tu es avec une meuf Cette meuf elle trompe son gars Avec toi c'est ça ? C'est ça ! Et le mec il est rentré Et toi quand il est rentré tu es sorti par la fenêtre ? Ouais c'est ça ! Ok ! Bah c'est bien moi on a ses aveux ! Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que frérot je vais t'expliquer moi ma version en moi Du coup c'est complètement différent C'est à dire que... Tu vas comprendre pourquoi je rigole C'est avec qui ? Tu vas voir On tape qui là ? Bah tu vas voir Tu parles avec toi ? Non Ok réponde pas putain C'est bon ? Ouais Seb ! Comment ça ? Ouais du moins tu es avec ta femme là ? Comment ça Seb ? Pourquoi tu raccroches ? Comment ça Seb ? Mais comment ça Seb ? Comment ça Seb ? Bah Seb c'est le mec de la meuf a quitté c'est ça ? Sébastien ? Oui ? Je l'appelle parce que c'est avec lui qu'elle est sa meuf Ouais mais avec qui ? Comment ça elle est pas normale lui ? Il faut croire que non ? Comment ça il est où ? Pourquoi tu as peur ? Il est où ? Il est pas loué ? Allo ? Oui ? Ouais Seb ? Oui ? Tu as vu ta femme et tout ce qui est ? Oui oui c'est bon Moi je maman elle était toute seule chez elle donc ça va je suis rassuré Tu as rassuré ? Oui Euh je te conseille de venir dans la rue derrière chez toi frérot Vas-y je la donne deux minutes Vas-y Il arrive ? Il arrive ? Il arrive ? Il est à l'armée ? Non il est pas là Comment tu le connais ? Bah je le connais parce qu'il avait des doutes sur sa femme et il avait bien raison d'avoir des doutes Non et hop 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 Non non mec où tu vas aller ? Regarde Attends je vais pas te retenir 20 ans Mais tu crois que tu vas aller où en caleçon comme ça honnêtement dis moi la vérité Reste là Reste là Reste là on sera là il y aura pas de problème il y aura pas de bagarre d'accord ? Il y aura pas d'embrouille Ok ? Tu le connais ce mec ? Non Tu le connais pas ? Non je connais pas Ben voilà Ben voilà C'est lui Que j'ai fait avec mon frère ? Comment ça ? Pardon ? Nan mais dis moi C'est mon frère ? C'est ton frère ? Eh oui c'est mon frère Je suis femme comme ça là là Je vais t'expliquer Je vais t'expliquer ce qu'il se passe avec ton frère Pourquoi je m'a pas dit que c'était son frère ? Bah parce que je sais pas C'est mon frère C'est ton frère ? Frère frère ? Eh oui ? Non mais dis pas ça Mais je te dis Qu'est ce qu'il fait en caleçon ? Qu'est ce que je fais en caleçon ? C'est ton petit frère ? Oui c'est mon petit frère Ah non frère Nan j'ai... Pourquoi tu me l'as pas dit ? Comment ça ? Je t'avais envie de dire pourquoi ? Je t'aurais envie de dire Explique lui maintenant pourquoi tu es un caleçon Vas-y t'écoutes Bah on vient de me raqueter au foot là au foot la rue Comment ça t'as réglé ? On va raqueter au foot la rue On va raqueter au foot la rue Qu'est ce qu'il t'a raquillé ? C'est deux ans C'est deux ans Mais t'aurais arrêté comme ça ? Ouais ouais Ni comme ça Ecoute C'est soit tu lui dis la vérité Soit tu lui dis la vérité Soit tu lui dis la vérité Bah bah faut lui dire la vérité Bah bah faut lui dire la vérité Ok c'est ici Tu prends moi tu vois là Vas-y Tu rigoles Tu rigoles Tu rigoles Non mais je sais c'est... Je suis désolé ça mais c'est un rire nerveux Tu prends les affaires Quelques secondes pour lui dire la vérité Sinon je vais lui dire moi Tu veux que je le dise moi ? Assume pour tes couilles Assume pour tes couilles Assume pour tes couilles Je vais te faire me bouger les couilles Tu t'es fait arrêté ? Oui T'es en train de me monter J'es en train de me tramer les bélières Ce soir tu m'as le dit la vérité Je pense que tu as une petite idée Non ? Toujours pas ? Je vais t'expliquer ce qu'il s'est passé Seb Euh... Ton frère Je savais pas qui était ton frère Quand il est rentré chez toi Tout à l'heure Attends 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 Quand il est rentré chez toi tout à l'heure On a dit que c'est bon On m'a fait que tu... Il y a lui Qui est passé par la fenêtre Comment ça ? Mais comment ça ? A qui tu fais ? C'est faux ? Ecoute on a les images donc Seb 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 Attends 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 écoute moi écoute moi Je vais te montrer des images après d'accord ? Mais il est passé par la fenêtre C'est pour ça qu'il a un caleçon d'ailleurs Parce qu'il a pas eu le temps de se rhabiller Il est passé par la fenêtre Il s'est taillé et on l'a suivi Et on l'a attrapé Mais je savais pas que c'est ton frère Il me l'a pas dit Tu comprends ? Je comprends Voilà Il faut alors Il se taille Il se taille Il se taille Non non Fais le tour Fais le tour Rattrape de l'autre côté Ecoute moi écoute moi Seb Seb Non Vraiment s'il te plaît pas d'embrouille Vraiment pas d'embrouille s'il te plaît Mais n'importe quoi Mais c'est normal Mais frérot pourquoi tu fais ça ? Attends 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 Non Seb s'il te plaît Seb T'es la chance par à la tête de Rome Pourquoi tu fais ça toi ? Pourquoi ton frère ? Il y en a pas assez des meufs sur terre ? Pourquoi tu prends celle de ton frère ? C'est pas moi c'est elle aussi Ça fait 7 ans je suis avec Ouais mais c'est pas moi hein C'est mon police C'est mon police Qu'est ce que tu comprends pas ? Tu veux que je fasse ma même chose ? Si je n'ai pas ta femme je fais pareil Tu veux que je la franche ? Je vais être honnête avec toi C'est pas beau ce qu'il a fait je suis d'accord Mais pas mal est aussi coupable Là dans l'histoire Je veux dire il y a pas que lui tu vois Il y a pas que lui de faute Tu sais que tu le connais pas ? Je te demande pas hein C'est moi hein nan 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 chuuuh minute la maman te rains attends qu'il pare sa ma répétre les cons je vais tenter le viv tu me fais ça quand tu m then amlappris cronque tu as des douze comme tes touts pas que tu as joué Attends mais attends y a un truc je comprends pas parce qu on l'a pas vu rentrer on t'a pas vu rentrer chez elle Non, ça fait depuis lequel là que c'est là ? Mais d'accord, c'est que je suis partie, tu es chez moi, putain de ta race ! Ben ouais, c'est chez moi, c'est chez toi ! Attends, depuis quand je suis chez toi ? Chez moi, c'est chez toi ! Qui c'est qui paye le loyer ? Qui c'est qui paye le crédit tous les mois ? C'est toi ou c'est moi ? Qui c'est qui part au front qui risque sa vie, la putain de ta race ? T'as la chance que je peux pas me servir de mon âme parce que je t'aurais déjà fais un deuxième trou de balle ! Putain de ta race ! Ouais, écoute Seb, calme-toi, ça sert à rien ! Faut arrêter de me donner ça ! Non, non, non... Arrête, 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 Seb ! Arrête, arrête ! Arrête, Seb, Seb, arrête ! Arrête, Seb, Seb, arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu n'as rien fait moi ? C'est bon, tu l'as frappé déjà ! Calme-toi frérot, c'est bon ! Je sais que c'est dur ! Ecoute-moi, écoute-moi, tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ou pas ? Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, c'est ton frère en plus ! Mais frérot, oh ! Tu avais des doutes ? Je sais, je sais, je sais ! Je sais, écoute-moi, écoute-moi ! Ce que je te conseille de faire, c'est de rentrer là ! Tu as vu ? Tu m'écoutes ? Ouais, je t'écoute ! Tu m'écoutes avec elle ? Ouais ! Bon, écoute-moi ! Déjà, tu vas porter plainte ! On va te donner des images, tu vas aller au commissariat, tu vas dire qu'elle t'a traumé parce que c'est une preuve ! En plus, tu as des aveux et tout ! Rentre à la maison, prends tes affaires et casse-toi ! Parce que sinon, il risque de t'arriver ! Ne pleure pas ! Non, je vais la foutre d'or ! Je ne laisse pas ma maison, je ne lui laisse pas ! Ok, mais... Tu vois ce que je veux dire ? Tranquille, redescends ! Digère le truc ! Ok ? Ça passe pas ! Pleure pas, pleure pas ! Seb, Seb, écoute-moi ! Je sais que c'est... J'imagine que ça doit être dur ! Je n'ai plus de frère ! Tu envoies, je vais appeler Madaroni, je vais lui dire ! Je vais reprendre son petit fils de b***** ! Et c'est fini ! Allez, allez, allez ! Puis arrête, allez ! Tranquille ! Redescend, respire tranquille ! Ok ? Ça y est, tu vas frapper, frère ! Tu veux quoi de plus ? Pas suffisant ! D'accord, tu veux quoi ? Tu vas le tuer ! Ouais, je vais le tuer ! Ecoute-moi ! Tu vas prendre ! Ecoute-moi ! Ecoute-moi ! Regarde-moi ! Tu as une carrière à l'armée ! D'accord ? Tu vas faire carrière à l'armée ! Si tu as quoi que ce soit qui porte plainte, tu as un casier ou quoi, tu fais quoi ? Regarde-moi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! C'est pas vrai ! Tu vas niquer ta vie pour une gadji ! Frérot, ça y est, c'est bon ! C'est bon ! Allez, viens, frérot, viens ! C'est bon ! Viens, on va boire une con, on fait quelque chose ! Bon, voilà, les gars, on se retrouve pour la fin de cette vidéo qui est une fin triste ! C'est pas une fin joyeuse, hein, malheureusement ! Quand vous avez pu le voir, le frérot, ben, sa femme, ben, voilà, elle le trompe, en plus avec son frère ! Alors là, c'est vraiment une histoire de malade mental, une histoire que je n'avais jamais vue ! Il nous a donné des nouvelles, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils vont se séparer, bien entendu ! Donc, en plus de ça, les gars, il a été sympa ! Écoutez bien ce que je vais vous dire ! Tout à l'heure, il a dit qu'il la mettrait dehors, tout ça ! Bon, après réflexion, ce qui s'est passé, il nous a tenu au courant, il nous a appelé ! Il a pris ses affaires, lui, il est parti, alors que c'est lui qui paye le loyer, c'est à son nom et tout, la maison est à son nom ! Il s'est dit, bon, je vais partir, moi, parce qu'il ne voulait pas laisser sa femme seule, dehors ! Voilà, comme elle n'a pas de famille et tout, que sa famille, elle n'est plus, elle n'est pas en France ! Donc, du coup, ça allait poser problème, et il s'est dit, bon, je ne vais pas la laisser à la rue ! Donc, il a pris ses affaires, lui ! Je vous laisse sur cette fin de vidéo, voilà ! Il n'y a pas trop de morale à faire, vous savez qu'il faut être fidèle dans la vie ! Quand vous avez quelqu'un, il ne faut pas le tromper, il faut y faire confiance, etc. Je vous fais de grosses bises ! Je vous dis à mercredi 18h pour une toute nouvelle vidéo sur cette chaîne ! Et j'essaierai de vous donner des nouvelles sur Instagram du frérot ! Pour savoir un peu comment ça va, je prendrai des nouvelles dans quelques jours ! Je vous mettrai tout ça en story sur Instagram, donc l'insta, il s'affiche en bas ! C'est CAM, tiré du bas off, tiré du bas officiel, tous les autres sont faux, ce ne sont pas des vrais comptes ! Donc, faites attention à des arnaques ! Grosse bises à tous et à mercredi prochain ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !